Générique ... Bonsoir à tous, ravie d'être avec vous ce soir. C'est encore une belle journée qui nous attend demain, avant un regain d'instabilité pour la journée de vendredi. En attendant, le point sur l'animation satellite, ça va rester très calme pour la nuit prochaine et pour demain matin. Et puis ensuite, demain après-midi, nous aurons l'arrivée d'un paquet nuageux qui contient beaucoup d'humidité, donc un petit peu plus d'averse quand même pour demain après-midi que ce que nous avons eu aujourd'hui. Pour la nuit prochaine, c'est vraiment très calme, rien à dire, un ciel parfaitement dégagé, propice à l'observation des étoiles et puis surtout, le vent qui va clairement s'essouffler en seconde partie de nuit. Et pour demain matin, c'est la même configuration. On retrouve une très belle matinée, encore un ciel bien dégagé et classiquement, les premiers nuages qui s'installent le long des pentes, plutôt pour la fin de matinée. Et puis dans l'après-midi, là, ça va quand même un petit peu plus se gâter, beaucoup plus de nuages qu'aujourd'hui, surtout dans l'intérieur de l'île, avec des averses qui vont un petit peu se produire partout dans l'intérieur de l'île et ça en raison de l'absence de vent, donc pas de zone privilégiée. On sait juste que ces averses vont probablement finir leur course au cours de l'après-midi sur le littoral nord-ouest. Je vous rassure, on aura quand même quelques percées de ciel bleu et de belles éclaircies qui vont résister sur le littoral nord-ouest ou encore sur le littoral est. Pour la mer, elle est encore peu agitée sur l'ouest. Elle sera agitée, voire forte sur le sud sauvage en raison d'une houle d'alizé qui prend encore de l'ampleur. Elle sera demain comprise entre 2 mètres et 2,50 mètres. Les températures minimales n'évoluent pas. On retrouve 7 degrés au volcan, 11 degrés à la plaine des Cafres, 12 sur Petite-France, jusqu'à 24 degrés sur le littoral. Et puis pour les maximales, des températures qui restent très chaudes, très agréables, jusqu'à 32 degrés sur la bordure côtière, 25 degrés dans les cirques et 18 degrés au plus bas pour le volcan. Alors ce qui nous attend, un petit peu plus d'instabilité pour vendredi, sous la forme d'averses un peu plus marquées, avec un risque orageux. Tout de même, normalement, la masse d'air devrait s'assécher pour que nous passions quand même un réveillon au calme et surtout au sec. Pas de changement sur les températures et surtout pas de vent. L'alizé reste vraiment très faible. Demain, nous souhaiterons une excellente fête à tous les David pour ce jeudi 29 décembre. Le soleil se lèvera à 5h39 et se couchera à 19h. Excellente soirée à tous sur Hénon La Première.